Musique 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 Bien Il est l'heure, oui, pile Je vous Je vous remercie d'être là Donc la dernière fois dans un chapitre, si on peut dire paragraphe parti, je vous parlais du socialisme arabe dans un seul pays ce qui est la signification de la charte masérienne de 1962 qui faisait un vrai programme de socialisation de l'Egypte à la suite de l'échec grandiose je veux dire de la république arabe unie quelques mois pas avant et on avait vu donc un peu le paradoxe du nasserisme qui est à la fois un mouvement très progressiste mais qui maintient des formes d'enseignement surtout dans l'enseignement primaire très conservateur et des travaux ont montré combien un enseignement musulman conservateur a été pratiqué dans les écoles égyptiennes à l'époque de Nasser ce qui permet de comprendre ensuite ce qui se passe après parce que vous avez la question d'alphabétisation et l'alphabétisation conduit à ce genre de phénomène alors les plans de 5 ans qui est dans la même foulée pour les années 60-65 prévoyaient une croissance annuelle de 7% ce qui était un peu dans la norme des années 60 je dirais du 7% par an même la France pouvait en connaître à l'époque mais la réalisation effective ne sera que de 4% par rapport à une progression démographique de 2,5% alors on pourrait penser qu'à peu près il y a quand même un progrès sur l'écart entre la croissance économique et la croissance démographique mais il faudrait évidemment dans ce cas-là qu'il y ait une distribution parfaite sur l'ensemble de la société ce qu'on peut juger c'est qu'il y a une très nette amélioration de la situation matérielle en termes de la population en termes de santé et d'éducation au point que certains ont pu parler d'une espèce d'état de la providence égyptienne mais néanmoins c'est très en deçà des attentes de la population en fait les vrais bénéficiaires de la politique suivie se trouvent dans la bureaucratie d'état qui est la grande œuvre du nasserisme puisque dans les années 60 on a déjà plus d'un million de fonctionnaires en égypte d'autant plus que nasser a fait une grande mesure sociale qui a bien embarrassé ses successeurs qui était d'octroyer un poste dans la fonction publique à tout diplômé de l'université donc quand vous sortiez de l'université au bout d'un certain temps vous étiez affecté si vous le souhaitez évidemment dans la fonction publique alors néanmoins ça a donné une très réelle progression sociale pour des éléments conséquents de la société j'ai connu des fils de paysans égyptiens devenus professeurs d'université grâce au nasserisme donc il y a eu incontestablement au moins pour une partie de la population de très net progrès alors dans le domaine de l'industrie la priorité est donnée à l'industrie lourde d'abord c'est toute l'époque les années 60 vous avez partout dans le monde une apologie de l'industrie lourde François Mitterrand de 65 fait sa campagne électorale sur son affiche au-dessous d'une ligne à haute tension c'était pas du tout écologique à l'époque et si vous regardez les images de propagande des pays de l'Est c'était de généreuses usines qui crachaient de la fumée pour montrer les progrès de l'industrie donc ça c'est un critère général et le but qui est donné c'est de créer une industrie lourde comme la sédérurgie de couvrir tous les champs de production de la transformation des matières premières jusqu'au produit fini alors le discours théorique est d'orienter ça vers les exportations mais en réalité il s'agit bien d'une substitution aux importations par le biais de monopoles locaux fortement protégés par des droits de douane dont certains peuvent se monter à plusieurs centaines de pourcents c'est-à-dire si vous voulez qu'en fait vous créez un marché protégé sur les monopoles d'État mais avec des produits qui sont à des coûts très élevés bien au-dessus du marché mondial j'ai connu dans l'Égypte dans les années 80 les voitures et qu'on pouvait coûter 4 ou 5 fois plus cher que sur le marché européen parce qu'il y avait ces systèmes de protection et j'ai déjà dit mais il faut insister c'est le choix général de l'époque y compris des grands économistes qui est de pousser à ce genre de stratégie parce qu'on va accumuler du capital et on va avoir le fameux décollage le ticking off développé par Walter Rostow mais en fait ce système ne peut pas fonctionner longtemps tout simplement parce que pour produire vous avez besoin de biens intermédiaires c'est-à-dire de machines outils etc et donc il vous faut de l'argent pour acheter des biens intermédiaires et si vous n'avez pas d'exportation parce que vos prix de production sont trop élevés n'avaient plus les moyens d'acheter ces biens intermédiaires et donc la production elle ne suit plus alors on compense cela par les aides américaines ou soviétiques qui sont souvent des aides matérielles et les soviétiques donnent des machines outils etc font des raffineries de l'acier d'hérurgie et autres les américains donnent on le verra surtout des produits alimentaires des millions de tonnes de céréales quand je dis produits alimentaires ce n'est pas une petite chose et d'autre part puisqu'on est dans des systèmes de monopole locaux vous n'avez pas de marché arabe parce que les pays arabes voisins font la même chose donc les pays arabes c'est une succession de monopoles publics ou privés et donc vous ne pouvez pas exporter chez le voisin donc les échanges se font très encore fortement sur une ligne nord-sud soit avec le bloc de l'est soit avec les occidentaux et ça c'est un peu la malédiction de la stratégie de substitution des importations alors pour mémoire je l'ai déjà dit de l'autre côté de l'Asie il y en a d'autres qui ont réfléchi différemment et qui ont commencé à vendre de la camelote sur le marché mondial c'est-à-dire des produits à bas coût de mauvaise qualité et puis ensuite à procéder à une montée en gamme une fois qu'on s'est installé sur le marché c'était la stratégie du Japon dès les années 20 et 30 on appelait à l'époque les produits japonais la camelote japonaise mais c'est comme ça que le Japon s'est industrialisé et c'est ensuite ce que font Taïwan la Corée etc. c'est-à-dire une intégration progressive au marché mondial dans une stratégie volontairement de production orientée vers les exportations et non pas la substitution des importations et ça explique aujourd'hui le décalage énorme qu'il y a entre les deux parties de l'Asie et d'ailleurs la fragilité du projet nasserien apparaît dès 1962 avec une première crise de change liée à une mauvaise récolte de coton avec donc réduction des exportations parce que le coton reste comme à l'époque entre guillemets coloniale la principale exportation de l'Égypte et aussi au coût des indemnisations dues à la France et à la Grande-Bretagne pour les nationalisations et donc l'Égypte a déjà possédé à une première dévaluation et à un appel au fonds monétaire international je rappelle ici pour les plus jeunes qu'on est encore dans des systèmes de taux de change fixe dans les années 60 donc une dévaluation c'est un choc moral autant qu'une réalité économique mais parallèlement on lutte contre la réaction et on a une guerre de radio entre la république arabes puisque l'Égypte a conservé ce nom et la radio saoudienne c'est-à-dire que les saoudiens répliquent en mettant la carte islam en disant que le socialisme est une attaque contre l'islam alors que l'islam c'est la justice et donc voici ce que dit Nasser alors donc il y a des campagnes de presse en particulier mené par Eikkal pour annoncer que les forces réactionnaires seront balayées dans le monde arabe du coup par exemple le 3 août 1962 Eikkal accuse le roi Saoud d'avoir financé une tentative d'assassinat de Nasser lors des cérémonies du 10e anniversaire de la révolution donc en juillet 1962 et l'accusation porte sur une tentative de prise de pouvoir par une coalition de représentants des anciens partis politiques et des frères musulmans et le chef complotiste et quelqu'un qui pourrait nous intéresser c'est Sarai Dramadan donc le gendre de Arasana d'Albana qui a été ensuite le fondateur de la section palestinienne des frères musulmans puis ensuite chassé par le roi Hussein il s'est replié à l'époque sur l'Arabie Saoudite mais il est déjà en fait en réalité en Europe mais ça on aura l'occasion d'en reparler vous savez très bien que Sarai Dramadan c'est le père de Tariq Ramadan alors les réactionnaires en question n'ont assez et saisissent la Ligue Arabe et appellent à l'organisation d'un sommet arabe contre Nasser évidemment les tensions sont très fortes et l'accusation que les forces de droite si vous voulez c'est que Nasser il fait le beau discours mais il est protégé par rapport à Israël par le fait qu'il y a la force de l'ONU sur la frontière des Chinaïs de la bande de Gaza et à Shaman Sher donc un des bons commentateurs de l'époque que j'aime beaucoup Edouard Sab il est mort tué en 1976 au Liban durant la guerre civile c'était libanais Edouard Sab fait donc le commentaire suivant à l'époque le conflit Réad-le-Ker est en effet à son paroxysme il n'en est pour s'en convaincre que d'écouter les émissions radiophoniques des deux pays ce sont plusieurs fois par jour des appels à la révolte contre la dictature et le dictateur et les attaques sont de telles violences qu'au pire moment de la guerre mondiale anglais et allemands se montraient plutôt courtois les uns envers les autres donc ça vous donne à peu près une idée de la virulence des émissions radiophoniques des deux camps dans cette époque alors ça donne quand même quelques gages au nationalisme arabe en obtenant la rétrocession de la base aérienne de Dharan le 2 avril 1960 Dharan c'est à la fois le centre de la zone pétrolière de l'Arabie saoudite sur le golfe donc c'est la ville des expatriés occidentaux et il y avait une base aérienne que les Américains avaient constituée recréée en 1945 à Dharan sous forme évidemment de location et officiellement donc les Américains rendent la base à l'Arabie saoudite et en même temps vous avez les conflits internes à la famille royale saoudienne saoud dispose d'une solide assise dans la population en particulier chez les Bédouins à qui il a multiplié les faveurs mais dans la famille famille un peu nombreuse vous savez la famille royale saoudienne il y avait quelqu'un de mes collègues pas au pour 62 mais pas aujourd'hui qui dirait que la famille royale saoudienne a la taille d'une minorité ethnique c'est à dire plusieurs milliers d'individus donc il y a trois groupes en quelque sorte il y a ceux qui soutiennent saoud il y a ceux qui soutiennent faisal qui est pour lui des religieux et des grands commerçants et puis il y a le jeune talal qui est mort il y a deux ou trois ans seulement il est mort récemment talal qui est derrière lui la jeune intelligentsia dont une partie sort des universités occidentales alors évidemment c'est assez fluide et un prince peut passer d'un camp à un autre assez rapidement alors Faisal prend la direction des conservateurs et concentre ses attaques sur talal en s'appuyant sur les religieux naturellement hostile à toute forme de modernité et comme saoud est en mauvaise santé il a dû céder en novembre 61 le pouvoir réel à Faisal et en mars 62 Faisal devient régent et en profite pour éliminer Tariki donc l'homme des pétroles celui qui menait une politique virulente contre les compagnies pétrolières occidentales et la Ramco en particulier donc la Ramco est tout à fait content et les américains Faisal désigne à la place comme ministre du pétrole quelqu'un qu'on va avoir sur plusieurs décennies et qui donc à l'époque était quelqu'un de très connu sur les informations y compris dans le monde occidental Ahmed Zaki à l'Yamani de même le palestinien Choukairi qui était un conseiller palestinien du roi en célèbre pour sa déclaration radicale est éliminé du pouvoir pour trop de radicalisme et Talal avait envoyé un télégramme de félicitations à Nasser lors du 10ème anniversaire de la révolution ce qui avait amené la crise terminale en quelque sorte de cet épisode puisque suite à quoi il préfère s'enfuir à Beyrouth d'où il appelle à la création d'une monarchie constitutionnelle en Arabie Saoudite une petite poignée de cousins le suivent ce qu'on va surnommer les princes libres ou les princes constitutionnels ils abandonnent leur passeport saoudien et reçoivent des passeports égyptiens ils se déclarent partisans du socialisme arabe condamnent la perpétuation de l'esclavage en Arabie Saoudite l'esclavage en Arabie Saoudite est un grand thème à l'époque au début des années 60 qui est illustré comme vous le savez tous par Coquenstock de Hergé dans les aventures de Tatin mais ça correspond à une actualité journalistique forte de la publication de Coquenstock et donc le socialisme de l'émir Talal consiste d'abord dans une meilleure répartition des revenus des pétroles il ne ramène pas en cause la monarchie il prévoit une représentation politique du peuple mais pas de parti politique avant que la population soit suffisamment éduquée alors ça ça inquiète quand même les Libanais qui demandent gentiment aux princes libres de quitter le pays et ils vont s'installer en Égypte pendant un temps pour mémoire ma occasion de revenir Talal est le père de Walid le grand milliardaire qui possède entre autres on a encore parlé récemment parce qu'il possède 14% je crois de Twitter et d'autres choses des gens plus des grands hôtels en Europe et ainsi de suite alors à la fois par conviction et par intérêt le pouvoir saoudien va se doter d'instruments d'influence dans l'ensemble du monde musulman ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power alors d'abord c'est la création de l'université islamique de Médine en 1961 dont la grande majorité des étudiants viennent de l'étranger et l'enseignement suit les courants wahhabites salafistes et frères musulmans à cette époque-là au début des 1960 on a des difficultés à discerner enfin on mélange les trois à la fois on ne peut pas faire une distinction pure et net entre les trois courants ce qui se produira plus tard et en 1962 Faisal patrone l'établissement de la ligue islamique mondiale dont le siège est à la Mecque qu'on appelle couramment dans la région d'Arabita la ligue islamique mondiale l'orientation est nettement anti-nasserienne puisqu'elle milite contre les dangereuses associations inspirées par les ennemis de l'islam pour pousser les musulmans à se rebeller contre religions détruisant leur unité et leur fraternité et la ligue aussi s'en prend aussi violemment au sionisme avec une tonalité très antisémite progressivement la ligue s'intéressera au sort des minorités musulmanes dans les pays non musulmans très tôt elle apporte une aide financière au centre islamique de Genève dirigée dirigée par Sarai Ramadhan donc je vous l'ai dit l'engendre de Sarai de Brassan El-Bana alors c'est une histoire très compliquée très qui n'est pas très éclaircie de ce côté-là et donc d'autant plus que les auteurs se répètent les uns les autres sur le sujet donc à force de se répéter ça devient vérité c'est bien connu mais en fait quand on revient aux sources on voit qu'on répète toujours la même chose donc la question était la savoir de comment ont été créés les centres islamiques de Genève et de Munich au début des années 60 Sarai de Ramadan ayant participé aux deux ce qui semble relativement clair mais vous dire c'est une histoire extrêmement embrouillée c'est que le centre de Munich a été plus ou moins une initiative américaine ou soutenue par les Américains financée par les Américains comme vous voulez non pas le Proche-Orient mais l'existence de musulmans ex-soviétiques réfugiés en Allemagne depuis 1945 parce que dans les cas des personnes déplacées de 1945 il y avait un certain nombre de musulmans soviétiques qui n'avaient aucune envie de rentrer en Union soviétique où ils auraient été à beau risque d'être fusillés avant qu'on pose une question et donc ce serait le centre de Munich aurait été plutôt un centre orienté par la propagande américaine à destination des musulmans soviétiques et non pas du tout dans une logique proche orientale et Ramadan a plutôt participé d'abord participé au centre de Munich puis apparemment il en a été plus ou moins chassé et il est allé à Genève à ce moment-là son centre de Genève lui est financé par l'Arabita par la donc la Ligue islamique mondiale alors la Ligue s'occupe aussi de la qualité des traductions du Coran par exemple celle en français de Mohamed Hamedoula alors c'était un musulman indien pakistanais grand érudit qui s'est installé en France et qui est donc l'auteur de la première traduction française du Coran faite par un musulman compte tenu qu'il y avait des traductions antérieures mais pas des orientalistes entre guillemets mais pas par un musulman et on a donc ces questions compliquées que ce sont à la fois des activistes politiques et des savants religieux et Hamedoula a été liées à Sari de Ramadan qui a obtenu une thèse d'islamologie en Allemagne dans une université allemande d'où toujours le problème qu'est-ce que c'est que l'islamologie même si son directeur de thèse le trouvait un peu fanatique parfois mais on a tout ce problème de définir y compris dans l'enseignement français qu'est-ce qu'on appelle l'islamologie dans ce genre de cas alors comme je vous l'ai dit aussi en Arabie saoudite même il y a tout un immense effort d'éducation qui est lancé surtout à partir du pouvoir effectif de Faisal évidemment les Saoudiens ne disposent pas du corps enseignant nécessaire pour cet effort d'alphabétisation et d'enseignement donc ils font venir massivement des étrangers essentiellement des égyptiens et des palestiniens et chez les égyptiens ce sont massivement d'anciens frères musulmans d'où la façon dont les frères musulmans donnent un autre sens au wahhabisme qui était à l'époque très conservateur voire franchement anti-moderne on savait que le grand mufti d'Arabie saoudite pensait que la terre était plate et en 69 quand les américains sont allés sur la lune Faisal a dû lui dire tu ne parles pas en public de ça parce que c'est mauvais pour la réputation du pays donc ça monte simplement mais il se posera ensuite mais ça sera 30 ans après des gros problèmes entre le wahhabisme et les frères musulmans parce que les frères musulmans avaient oublié un point essentiel de la doctrine wahhabite qui est l'obéissance absolue au pouvoir en place donc ça c'était inacceptable pour la famille saoudienne il faut comprendre comment fonctionne le système saoudien ils avaient ils avaient de facto maintenant c'est changé depuis la création du premier état saoudien au XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle début du XXIe siècle les magistratures religieuses les plus importantes appartiennent à des familles religieuses dont la plus essentielle évidemment ce sont les al-shair c'est-à-dire les descendants de Abdel Wahhab et l'autre tandis que le pouvoir politique appartient au saoud et logiquement aucun chair ne peut accéder à une position de contrôle politique et aucun saoud ne peut participer à une action religieuse il y a donc une espèce de division du pouvoir à cette époque maintenant les choses sont en train de changer puisque l'actuel prince héritier est en train d'essayer plus ou moins de Wahhabiser le royaume ce qui évidemment est une surprise totale y compris pour les spécialistes qui ne s'y attendaient pas comme d'habitude alors en même temps qu'on fait cet effort éducatif sur place avec création d'universités on envoie de nombreux jeunes gens se former à l'étranger en 1945 des gens comme Tariki qui allaient dans une université américaine étaient très très peu nombreux quelques personnes quelques dizaines de personnes maximum maintenant on est déjà pas loin de 1000 étudiants saoudiens en Amérique et puis ça va s'accélérer du fait et de ce fait l'Arabie saoudite deviendra un des grands financeurs des universités américaines pour parce qu'ils payent de lourds droits d'inscription etc alors en plus ces diplômés quand ils rentrent en Arabie saoudite retrouvent des emplois bien payés dans une fonction publique en pleine croissance grâce à la progression des revenus des pétroliers ce qui fait que dans cette époque-là j'ai connu dix ans après la région quinze ans après mais c'était déjà valide un peu dans les années 60 on disait qu'il n'y avait pas finalement de différence entre les pays pétroliers et les pays socialistes arabes parce que de toute façon la principale ressource des pays était contrôlée par l'État dans les pays même monarchie elle contrôlait l'essentiel de la ressource c'est-à-dire les revenus du pétrole et d'autre part les uns et les autres développaient des États-providence à destination de la population alors ceux qui avaient du pétrole avaient un meilleur État-providence que ceux qui n'en avaient pas et une politique de zéro chômage pour les nationaux en particulier pour les diplômés donc on disait que finalement c'était plus une question de discours qu'une question de pratique sociale entre pays socialistes et pays pétroliers ce qui ne change pas c'est donc la controverse et les adversaires de Nasser ont appelé un conseil de la Ligue Arame à se réunir à J'tora au Liban pour examiner les plaintes contre la RAU la Syrie fournit des documents montrant l'implication des services égyptiens dans des tentatives de coup d'État ce qui est certainement vrai et même si l'Égypte obtient une suspension de la réunion néanmoins elle se sent totalement isolée et le 28 août 62 la République Arabe Unie annonce son retrait de la Ligue des États Arabes je cite le gouvernement de la République Arabe Unie estime aujourd'hui que la campagne de mensonges et d'injures qui s'est déroulée sous vos yeux a conduit la Ligue Arabe à une situation impossible qui nous pousse à tirer deux conclusions la première est que le comportement de la Ligue a profondément déçu et attristé les peuples arabes la seconde est que la lutte désintéressée pour l'avenir de nos peuples ne peut plus se poursuivre au sein de la Ligue Arabe et des structures actuelles alors évidemment le secrétaire de la Ligue Arabe essaye de raccommoder les liens l'Égypte demande des excuses de la Syrie et donc en fait on ne fait plus rien à la Ligue Arabe pour éviter un drame supplémentaire alors le discours égyptien le marque les dirigeants réactionnaires arabes seront balayés par la vague révolutionnaire qui déferle sur notre parti du monde et on a donc deux pays qui sont au retrait de la Ligue Arabe l'Égypte à cause des injures et l'Irak à cause du Koweït ce qui est clair pour Nasser c'est que ce qu'on appellerait son soft power sa rhétorique révolutionnaire ne semble plus fonctionner du tout et il a un peu une coalition de l'ensemble du monde arabe contre lui en Syrie on a toujours la situation d'un pouvoir civil qui essaye de rétablir un pluralisme politique avec le basse de Aflac et Buttar qui passent dans l'opposition tandis que Orani et les anciens bassistes restent dans le pouvoir Khaled al-Razem donc le millionnaire rouge forme un nouveau gouvernement de coalition le 14-17-62 qui a l'intérêt pour nous de montrer qu'une autre voie aurait été possible puisque la coalition de Khaled al-Razem va des bassistes dissidents c'est-à-dire Orani donc la gauche nationaliste arabe jusqu'aux frères musulmans donc il était possible de pourfaire un gouvernement de coalition entre islamistes et arabistes en Syrie en 1962 la fin de la guerre d'Algérie pousse Israël à renoubler cette demande d'armement américain parce que d'abord maintenant que la France est débarrassée de la guerre d'Algérie elle va rouvrir ses liens avec le monde arabe et donc on a quelques inquiétudes en Israël il y a aussi quelques factures de bruit supplémentaires je vous ai déjà parlé la fois précédente de la question de l'aide française au nucléaire israélien et puis aussi je vous l'ai expliqué le fait que l'armée israélienne était très liée aux militaires français y compris avec des bureaux israéliens au sein des ministères des armées en France ce qui a posé de problème parce que beaucoup d'interlocuteurs des israéliens sont passés à l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie donc les services français ont soupçonné que certains ont pu avoir des gestes d'amitié de la part de leurs camarades israéliens évidemment tout ça on n'en parle pas en public mais c'est des facteurs de tension mais alors au-delà il faut bien considérer que pour les israéliens l'aide militaire france l'aide militaire ils payaient cash enfin disons la coopération militaire entre la France et Israël était un pis allé ce qui a toujours intéressé c'est qui était l'objectif numéro un de la politique israélienne était d'avoir une telle association avec les Etats-Unis et pas avec la France et jusque-là de Truman jusqu'à Kennedy jusqu'à maintenant en 62 les Américains ont toujours refusé des ventes d'armes massives et surtout de haute technologie aux Israéliens alors les Américains vont essayer de marchander avec les Israéliens sur le sujet en proposant en Israël des garanties de sécurité d'un côté c'est-à-dire une intervention américaine si Israël est en danger et des missiles SOL-R des missiles AUX en échange de l'acceptation d'un règlement de la question de réfugiés palestiniens de façon graduelle et partielle le tout sur financement américain mais comme on est en 1962 et qu'il y a des élections de mi-mandat la question est renvoyée au lendemain des élections de mi-mandat qui vous le savez ont toujours lieu au début du mois de novembre aux Etats-Unis mais le problème c'est qu'en novembre vous avez l'Assemblée générale des Nations Unies et tous les ans le dossier palestinien revient à l'Assemblée générale des Nations Unies ne serait-ce que pour les financements du LNRWA l'Assemblée générale tous les ans il y a un débat sur la question palestinienne et c'est d'autant plus urgent que la fin de la guerre d'Algérie fait du dossier palestinien la principale opposition entre occidentaux et arabes plus la question des eaux du Jordan alors Ben Gurion fait semblant d'accepter l'idée d'un retour éventuel d'un dixième des réfugiés soit cent mille personnes l'Égypte elle elle veut le retour de tous les réfugiés parce qu'elle considère que ça perforerait d'Israël un état binational et non plus un état juif et donc ce serait un moindre danger pour l'Égypte et les Égyptiens font savoir aux Américains qu'il ne faut surtout pas donner des armes aux Israéliens parce que ça va provoquer une forte tension entre les différents partenaires arabes alors cette fois quand le projet palestinien des Américains est proposé aux partis intéressés les Arabes se tiennent sur la réserve en disant on va étudier en attendant que les Israéliens le rejettent ce qui si j'ose dire de bonne guerre et à la fin septembre 62 on a fait une fuite dans les informations pour annoncer la future livraison des missiles aux à Israël évidemment les gens voient ça comme une manœuvre électorale pour les campagnes de mi-mandat on voit quand même que Nasser maintient la Palestine Icebox dans la glacière puisqu'il a accepté le projet américain même s'il pouvait s'étaler sur plusieurs dizaines d'années et n'en fait pas trop l'Égypte n'en fait pas trop non plus sur la question des missiles Hawks et du coup on a la récompense quand même 8 octobre 1962 les États-Unis s'engagent à livrer sur trois ans 390 millions de dollars de céréales et autres denrées alimentaires à l'Égypte c'est à Ménus et donc octobre 65 à la fois pour comprendre le truc les Américains ne donnent pas ils vendent mais ils vendent en monnaie locale et la monnaie égyptienne étant non convertible en fait l'ambassade d'Égypte va se retrouver avec une somme conséquente en devises égyptiennes non convertibles bon alors à part acheter temps à autre quelques bâtiments supplémentaires et financer un peu la restauration enfin les monuments les transferts des monuments de Nubi cet argent ne sert pas à grand chose d'autre donc c'est un peu une fiction mais c'est une vente en théorie donc Kennedy l'administration qu'on y dit pense que les Hawks c'est juste une exception mais immédiatement après l'accord sur les Hawks les Israéliens demandent des avions de combat et des missiles RR ce qui compte c'est pas le coût des contrats qui est élevé mais c'est d'obtenir l'engagement américain et puis tout ça va entrer dans le décor et provoquer la crise générale donc là il est donc que je vous ai cité tout à l'heure le début de la guerre du Yémen le Yémen a fait en théorie partie de l'Empire Ottoman jusqu'à la fin de la première guerre mondiale bien que le sud du Yémen n'est pas le Yémen du Sud si vous voulez est composé d'une part d'une colonie britannique Aden et d'autre part d'une série de protecteurs à tribaux britanniques sur le reste du Sud le nord du pays comme tout le monde le sait ici est composé de Zéédites c'est-à-dire une branche du chiisme pas très très éloignée du sunnisme il fallait beaucoup moins éloigner du sunnisme que que le chiisme du Odissima des rois dans les années 20 Rachid Reda avait pensé de proposer un imam Zéédite comme calife de l'islam ce qui montre que pour Reda ce n'était pas vraiment des hérétiques alors les imams Zéédites avaient conduit la guerre contre la domination ottomane et le Yémen à la fin de l'époque ottomane était devenu ce qu'on appelait le tombeau des ottomans et l'armée ottomane y avait perdu des dizaines de milliers d'hommes devant les tribus Zéédites et à la fin de la grande guerre les ottomans ont abandonné leur position aux forces de l'imam qui devient naturellement maître du pays alors l'imam Haria et son successeur l'imam Ahmad à partir de 1948 la souhaitée Ahmad bâtissent un état qui revendique la totalité des terres yéménites mais il faudrait d'abord obtenir la soumission des grandes tribus alors donc les Zéédites essayent d'envahir le sud et l'aviation britannique les bombarde et les rejettent puisque vous savez les britanniques ont gouverné leur empire au Moyen-Orient à coups de bombardements aériens c'était neuf à l'époque c'était la modernité et ça coûtait moins cher que de faire stationner des troupes en 1932 l'Arabie saoudite qui venait d'être créée en tant que telle était entrée en guerre avec le Yémen de l'imam et les saoudiens s'étaient emparés du nord du Yémen la région du Rasir avec l'oasis de Najran que les yéménites considèrent jusqu'à aujourd'hui comme authentiquement yéménites donc il y a un irrédentisme jusqu'à maintenant bon alors les britanniques dans tout ça ils étaient intervenus ils ont fait le principal boulot qu'ils ont fait dans l'entre-deux-guerres ils ont fixé les frontières dans le monde arabe pas seulement entre les mandats français et britanniques mais entre l'Irak le Koweït l'Arabie saoudite etc donc ils fixent aussi les frontières du Yémen approximatives évidemment donc le Yémen de l'imam il est à fois irrédentiste par rapport au nord c'est-à-dire l'Arabie saoudite et au sud par rapport au protectorat britannique la colonie d'Aden contrôle l'intérieur des terres avant tout par l'aviation comme je l'ai dit et quelques troupes locales et on fait le modèle indien parce que son Aden dépendait des Indes jadis enfin du gouvernement britannique des Indes de Bombay et donc dans les protectorats vous avez ce personnage qu'on appelle l'officier politique moétanique qui conseille le chef tribal etc de la même façon que les Anglais contrôlaient les principautés des Maharajah en Inde par le biais des officiers politiques ceux qui ont lu Kipling ont des descriptions de ces personnages dans Kipling alors dans les années 50 les Britanniques tentent de constituer une fédération de différents protectorats avec Aden et ce qui amène la constitution officielle d'une future fédération de l'Arabie du Sud en 1962 donc l'Arabie du Sud ce serait Aden plus les protectorats donc dans les textes jusqu'en 1967 on parle non pas de Yémen du Sud mais d'Arabie du Sud même si les Yéménites eux enfin du Nord disent qu'il y a un Yémen du Sud alors c'est vrai évidemment la fédération d'Arabie du Sud doit être une étape vers l'indépendance mais une indépendance en termes amicaux avec les Britanniques et Aden avec le vous vous rappelez vous parlez la dernière fois de Macmillan winner change les Anglais quittent l'Afrique et donc le repli se fait sur Aden qui devient la principale base militaire britannique de la région et la principale base militaire east of Suez à l'est de Suez en plus vous avez la raffinerie de pétrole d'Aden créée en 1954 enfin ouverte en 1954 par l'anglo-iranian oil company que vous connaissez bien sous le nom de British Petroleum et puisque les Anglais ont perdu la raffinerie d'Abadan avec les nationalisations Aden doit succéder à Abadan comme la grande raffinerie du Proche-Orient alors Aden était aussi une époque un grand port de transit et d'escale des navires de la mer Rouge qui passait par le canal de Suez ou qui venait du canal de Suez et donc Aden était une importante ville industrielle qui attirait à elle une importante main-d'oeuvre venant des deux Yémen et il y a eu un mouvement syndical puissant installé sur place et ce mouvement syndical veut l'unification des deux Yémen et un régime socialiste progressiste inspiré du nasserisme alors même s'ils se disent plutôt nasseristes beaucoup des cadres de ce mouvement sont en fait des anciens de l'université américaine de Beyrouth donc du Yémena de Jean-Jabach qui encore pour l'instant est dans la mouvance nasserienne avant d'être un concurrent alors on a évidemment un écart considérable entre les pouvoirs tribaux traditionnels de l'intérieur et la vocation moderniste de la colonie d'Aden où on parle de Marx et de Lénine à Aden une grande partie mais il y a aussi de nombreux clévages ethniques là où vous avez l'Empire britannique vous avez des marchands indiens là c'est une règle générale qui posera des problèmes à chaque indépendance en Afrique en particulier et donc une partie importante de la classe commerçante d'Aden est composée d'Indiens et ils ont évidemment peur d'une domination arabe et d'autre part une fraction de la population est hostile à la fusion avec les protectorats puisqu'ils considèrent qu'eux ils sont des modernes et que les gens des protectorats sont des arriérés des bédouins enfin ce sont des montagnards ce ne sont pas des bédouins en tant que tels ce sont des tribaux et des montagnards alors au nord l'imam gouverne en négociant en permanence avec les formes traditionnelles tout en menant une politique de diviser pour régner il en était de même dans les relations internationales refusant de s'aligner sur un bloc le pays a mené une politique d'équilibre et a même accepté une coopération militaire soviétique au-delà de la création de l'état d'Israël l'imam Ahmad avait laissé partir la plus grande partie de la population juive du Yémen la motivation de ces dimis puisque là on était vraiment dans un sens fort de protection parce que c'est une société très traditionnelle c'était des vrais dimis étaient de nature religieuse les gens ont quitté le Yémen non pas parce qu'ils se sentaient persécutés mais par un mouvement messianique la création de l'état d'Israël annonçait l'arrivée du Messie et ça explique ce départ en masse et évidemment le choc culturel a été immense pour ces populations qui vivaient comme on disait au Moyen-Âge et dans la modernité israélienne d'autant plus que les Israéliens d'origine européenne les méprisaient totalement d'où des tensions qui se sont perpétuées jusqu'à aujourd'hui en Israël alors il y a une petite élite au Yémen du Nord moderne surtout des militaires et dans l'appareil d'État mais cette élite recrute surtout dans la population sunnite du littoral il y a eu une mission conjointe égypto-soviétique à un moment pour former les soldats yéménites au matériel fourni par l'Union soviétique les égyptiens sont partis à l'automne 61 mais les soviétiques sont restés enfin bon je suis honnête en 61 en 62 le Yémen c'est un trou perdu il n'y a il n'y a même pas de représentation diplomatique américaine Sana dépend de Jeddah où il y a l'ambassade américaine en Arabie saoudite et la soviétique est au caire donc ça vous montre la faible importance que l'on accorde alors dans l'ensemble l'état sanitaire et économique du pays est déplorable il y aurait en tout et pour tout en 1962 15 médecins tous étrangers pour l'ensemble du pays l'imam Ahmad est réputé avoir dit comme son père il s'agit de choisir entre la liberté dans la pauvreté et la dépendance dans l'opulence alors les autres les accusent surtout de terroriser tout l'argent du pays le réseau routier est quasi inexistant à part la route reliant Sana au port de Odeida route construite par la Chine populaire en concurrence avec l'Union soviétique il y a quelques terrains d'aviation à l'infrastructure rudimentaire c'est probablement un des pays les plus sous-développés au monde à cette époque-là et les gens y compris même les égyptiens disent que le malheur de ce pays c'est de ne pas avoir été colonisé parce que s'il avait été colonisé au moins il y aurait une bonne infrastructure en revanche il existe une importante diaspora yéménite estimée entre un 500 000 et un million de personnes établie dans les pays voisins et en Afrique avec une importante bourgeoisie commerçante et ces émigrés ils ne supportent plus le caractère retardataire de la société et du pouvoir au Yémen c'est ça le problème maintenant les gens dans la pauvreté donc ils migrent et découvrent autre chose et du coup ils n'acceptent plus le statut au début de septembre 62 les services de renseignement américains ont détecté l'existence d'une conjuration militaire ayant pour but de renverser la monarchie ils y voient la volonté de Nasser de remporter un succès majeur dans sa lutte contre les monarchies au risque de créer une guerre civile avec soutien étranger alors le 19 septembre 1962 l'imam Ahmad qui a gouverné le Yémen d'une main-faire décède de mort naturelle son fils de 36 ans Mohammed al-Badda lui succède il annonce un programme de réforme modernisatrice allant dans le sens d'une monarchie constitutionnelle mais on n'a pas le temps de vérifier sa sincérité puisque le 26 septembre un groupe d'officiers qui ont adopté la référence des officiers libres donne l'assaut au palais royal et proclame la république après une nuit de bombardement son chef Amdallah As Salal vous avez la photo là appelle à la reconnaissance immédiate de la part de la république arabe unie ce qu'il obtient l'Irak en fera de même quelques jours après ainsi que les démocraties populaires alors selon une habitude arabe qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui une fois qu'on a fait un coup d'état militaire on se proclame maréchal donc Salal se proclame maréchal mouchir il faut attention c'est maréchal au sens anglais du terme et pas au sens français du terme le maréchal en France c'est une dignité n'est pas une fonction et ne peut être donné que à quelqu'un qui a commandé en chef et gagné des victoires c'est pour ça que nous n'avons plus de maréchaux depuis la seconde guerre mondiale les rebelles pensent avoir tué l'imam Bader mais il prouve qu'il y a un bon côté cet imam il s'est caché et donc il s'est caché il a réussi à s'évader et à rallier à lui les tribus zéédites du nord base traditionnelle du pouvoir monarchique alors très rapidement la guerre civile s'installe entre républicains et royalistes au Yémen on parle de loyalistes mais la presse internationale parle de royalistes bien que ce soit un imam mais pas un roi en tant que tel alors comme c'est un pays qui est à la fois fragmenté en tribus et fragmenté par le relief montagneux la guerre est difficile les républicains contrôlent les grandes villes tandis que les tribus sont plutôt des côtés des royalistes et reçoivent une aide saoudienne l'aide égyptienne est donc vitale pour les républicains qui au moment du coup d'état ne disposaient que d'un millier de soldats en capacité de se battre alors je sens que ça vous angoisse tout ça mais vous aurez la pause de cinq minutes s'il vous plaît nous allons reprendre en pleine guerre du Yémen mais il va se passer des tas d'autres choses rassurez-vous aussi donc je vous avais laissé la dernière fois sur le coup d'état des officiers libres yéménites qui proclament la république alors il est plus que probable que les officiers libres yéménites aient été depuis longtemps en contact avec les services du CAIR une partie d'entre eux avaient reçu une formation militaire en Égypte et en plus après la rupture de la république arabe unie l'imam du Yémen ayant fait une poésie satirique s'en promenant violemment à Nasser la radio du CAIR s'était mis à accabler d'attaque le régime yéménite l'imam avait un petit avantage quand même c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de radio au Yémen alors il semble que d'après les thèmes de connaissance que le CAIR ait promis aux conjurés une aide en argent en armement une fois le coup d'État fait mais il n'avait jamais été question d'une intervention militaire égyptienne mais dès les premiers jours de la révolution on s'aperçoit que le nouveau pouvoir n'a aucune base à ce moment-là dans le pays et qui risque de s'effondrer devant les tribus zaïdites qui veulent restaurer l'imam et en Égypte même à ce moment-là vous avez un conflit de pouvoir très fort entre les deux hommes forts des pays entre Nasser et le Mouchir des ramers lui aussi était maréchal mais il n'était pas chef de l'État donc en Égypte quand on dit le Mouchir on pense à ramers d'abord et donc ils sont en conflit Nasser avait voulu établir une direction collective qui regrouperait tous les anciens officiers libres au pouvoir ce qui lui permettrait de reprendre le contrôle des nominations dans l'armée et il avait annoncé des mesures institutionnelles comprenant la création d'un conseil de la présidence chargé de prendre des décisions collectives et la création d'un poste premier ministre et Hamer avait mis dans la balance pour s'y opposer sa démission donc c'est dans un pouvoir égyptien en plein flottement qu'a lieu la révolution yéménite certains sont partisans de l'intervention d'autres ne le sont pas il semble qu'un Hamer le soit mais que celui qui serait le plus actif pour une intervention militaire égyptienne au yémen ce serait Hanwar es Sadat qui à l'époque paraît comme l'un des chefs des lignes les plus radicales dans le système nasserien l'idée étant que ça permettrait de dissuader l'Arabie saoudite d'intervenir au yémen si l'Égypte envoie des troupes au yémen alors dans la période de dénasserisation des années 70 des gens comme Haïkal accuseront Sadat d'être le principal responsable de l'intervention catastrophique de l'Égypte au yémen cédat aurait géré le côté politique de la guerre du yémen et Hamer la côté militaire donc on se met d'accord pour l'envoi de troupes égyptiennes c'est la première fois que Nasser a vraiment fait appel au hard power c'est-à-dire à la manière forte même que ces montagnards même s'il y a quand même quelques radiotransistors ils ne semblent pas susceptibles d'écouter favorablement les émissions de radio de la voix des arabes on pense qu'on en a pour quelques semaines d'une brève intervention militaire et les choses seront bien établies il faut dire que les Égyptiens ignorent totalement ce qu'est le Yémen les rares qui connaissent le pays ne disent surtout pas rappelez-vous ce qui est arrivé à l'armée ottomane avant 1914 mais ça ce n'est pas dans la mémoire égyptienne alors l'erreur de Kanku l'erreur stratégique immense elle est là un soutien en armes voire une éventuelle envoie d'aviation aurait pu suffire mais en fait maintenant ce qui est en jeu c'est la la contrôle de l'ensemble de la péninsule arabique pas simplement le Yémen mais l'Arabie du Sud Oman l'Arabie saoudite tout ça devient l'enjeu de la guerre et évidemment les voisins du Yémen c'est-à-dire les Britanniques et l'Arabie saoudite ne sont pas prêts à accepter l'extension du conflit alors les uns et les autres sont en position de force parce que eux ce n'est pas question qu'ils envoient des hommes ils se contentent de donner des armes aux royalistes alors il faut dire aussi que comme je l'ai dit Nasser ignore totalement la réalité donc là je vous montre une série de caricatures avec des commentaires en anglais égyptiennes qui marquent la victoire du peuple et l'isolement des monarques donc ce qui montre bien que ce n'est pas simplement Sanna qui est en jeu mais l'ensemble du système monarchique arabe alors une petite brigade à la même chaîne devrait suffire mais en réalité les égyptiens vont se trouver pris dans un engrenage qui va conduire à à chaque fois augmenter la mise exactly ce qui est en train d'arriver en même temps aux américains au Vietnam ce qu'on appelle l'escalade et les contemporains feront l'analogie entre la guerre du Yémen et la guerre du Vietnam la Jordanie conclut une alliance militaire avec l'Arabie saoudite et envoie quelques avions en Arabie saoudite mais des pilotes cherdaniens feront défection en Égypte ce qui fera un choc une utilisation psychologique forte du côté des Nasser en Égypte en Égypte au Caire même Amr a gagné l'épreuve de force il conserve le contrôle de l'armée égyptienne et Nasser n'a plus rien à dire sur le fonctionnement interne de l'armée ce qui aura des conséquences catastrophiques en 1967 alors l'administration quand il dit tente toujours de maintenir des bonnes relations avec l'Égypte mais monte au créneau si j'ose dire à Washington des gens qui jusque-là n'étaient pas défavorables totalement à Nasser mais qui le deviennent complètement c'est-à-dire les compagnies pétrolières américaines puisqu'elles sont dans la Ramco en Arabie Saoudite donc les il y a maintenant deux ennemis de Nasser à Washington les amis d'Israël et les amis de l'Arabie Saoudite mais nous sommes en octobre 1962 dans la seconde moitié de l'automne 1962 et tout le monde personne ne regarde ce qui se passe au Yémen puisque c'est la fameuse crise des missiles de Cuba où on est passé assez près de l'affrontement nucléaire aujourd'hui les historiens ont vu que les dangers étaient beaucoup plus forts qu'on ne l'avait pensé à l'époque selon la bonne logique des erreurs de calcul c'est-à-dire que les militaires soviétiques à Cuba avaient des armes nucléaires avec autorisation d'en servir sans référer à Moscou et certaines tendances de l'armée américaine poussaient à attaquer militairement Cuba ça on ne savait pas à l'époque alors au moment de la crise de Cuba c'est le moment où le corps expéditionnaire égyptien part comme il n'y a pas de route pour aller à Sana ce sont des avions soviétiques des Antonov 12 que vous avez là qui amènent les soldats égyptiens au Yémen ces Antonovs c'est les équivalents des 630 américains alors officiellement ce sont des avions égyptiens mais les égyptiens n'ont pas d'avions Antonovs et ils n'ont pas de pilotes pour piloter ça donc ce sont évidemment des pilotes soviétiques qui transfèrent les hommes au Yémen et de même les égyptiens ont bien des bombardiers Tupolev 12 mais les pilotes sont encore en formation et donc ce sont encore des pilotes en partie soviétique qui commandent l'aviation de bombardement néanmoins il y a un jeune commandant de l'aviation qui est chargé du côté égyptien de gérer la situation aérienne il aura une brillante carrière puisqu'il s'appelle Hosni Mubarak et c'est là où il commence son ascension alors tout ça évidemment pour vous rappeler le blocus le blocus de Cuba New York Times on est au bord de la guerre nucléaire comme montre ses titres du New York Times c'est sympa le New York Times donne tous ses archives en PDF pour vos abonnés donc c'est un instrument de travail absolument formidable cette affaire est la première intervention militaire soviétique majeure au Moyen-Orient sur le terrain pour la première fois il se déploie sur le terrain rien n'a été prémédité mais les soviétiques ont immédiatement soutenu les Égyptiens dans leur demande d'intervention alors pour la crise de Cuba on reste à des questions de principe la République carabonnée s'en tient à une position condamnant les bases étrangères l'usage de la force et le blocus la base étrangère c'est Guantanamo seule l'Algérie se solidarise ouvertement avec Cuba Israël tente d'éviter de prendre position mais les Américains insistent parce qu'ils veulent utiliser l'influence d'Israël en Afrique noire dans les votes à l'ONU mais synchroniquement il y a un autre conflit c'est la guerre sino-indienne qui commence le 20 octobre 1962 les troupes indiennes sont bousculées dans l'Himalaya la Chine populaire traite le régime indien de bourgeoisie nationale réactionnaire et les deux superpuissances qui sont bloquées dans les affaires de Cuba veulent pas se mêler des affaires entre la Chine et l'Inde chez les non-alignés seul Nasser et Tito apportent un soutien moral à l'Inde mais l'Inde après une série de revers militaire doit demander un soutien américain et donc la synchronie est parfaite puisque le blocus de Cuba est levé le 20 novembre 1962 et les Chinois arrêtent annoncent le cessez-le-feu le 21 novembre 1962 inutile vous dire que cette guerre chino-indienne est essentielle dans l'histoire de l'après-guerre parce qu'elle montre la vanité d'un non-alignement moralisateur celui de Nehru qui se trouve sans alliés avec une armée relativement faible face à un puissant voisin lors d'un conflit frontalier ça va conduire l'Inde pas tellement de Nehru mais surtout de ses successeurs à se rapprocher de l'Union soviétique pour devenir après l'Egypte le second grand partenaire de Moscou dans le tiers monde symétriquement le Pakistan va se rapprocher de la Chine tout en conservant ses relations privilégiées avec les Etats-Unis Pékin a bien enregistré des gains territoriaux conséquents mais par là même a créé une inimitié avec l'Inde qui dure jusqu'à nos jours et puis vous comprenez bien que dans toute cette affaire et le Pakistan et l'Inde devront faire le choix crucial de s'orienter vers l'armement nucléaire qu'ils obtiendront au bout d'un certain nombre d'années Alors revenons au Yémen donc les Américains essayent de calmer le jeu parce qu'ils veulent conserver des bonnes relations avec l'Arabie saoudite et avec l'Egypte et les intermédiaires entre les entre les Égyptiens et les Américains les interlocuteurs des Américains c'est Aïkal comme d'habitude et Sadat Washington tente toujours de vouloir avoir une position positive après tout le Caire n'a pas pris position pour Castro donc il faut le récompenser en Arabie saoudite Faisal prend le poste de premier ministre avant il était vice-premier ministre il contrôle effectivement la politique saoudienne d'autant plus qu'il est ministre des affaires étrangères et commandant en chef des forces armées le 6 novembre c'est la replure des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Égypte et l'Arabie saoudite accuse à juste titre l'aviation égyptienne de bombarder des agglomérations en territoire saoudien en particulier dans la région de Najran mais le 6 novembre c'est une date historique puisque c'est le jour où l'esclavage l'esclavage est aboli en Arabie saoudite officiellement et de fait et de fait aussi c'était un esclavage de toute façon de nature domestique c'était pas un esclavage de travail industriel ou agricole donc en fait les domestiques changent de statut pratiquement mais ça revient à peu près au même parce que c'était un esclavage doux ou un travail dur si on change le terme et maintenant Faisal demande une intervention militaire directe enfin une manifestation militaire directe américaine pour montrer que l'Arabie saoudite dispose de la protection américaine et si Nasser fait des bonnes paroles aux américains Salah lui au Yémen annonce un jihad contre l'Arabie saoudite et l'internationalisation nécessaire de Médine et de la Mecque pour l'ensemble des musulmans alors il dit qu'il n'y a pas de force étrangère au Yémen puisque les égyptiens sont des arabes et qu'ils sont des arabes ne sont pas des étrangers entre eux ils sont tous frères en fait ça se passe très mal parce que les égyptiens au Yémen sont considérés comme des étrangers il faut dire que les égyptiens se considèrent comme beaucoup plus évolués que ces sauvages de yéménites et les égyptiens ils connaissent le terrain plat si j'ose dire et les montagnes ils ne connaissent pas et une guerre de montagne c'est très difficile les soviétiques en Afghanistan s'en rendront contre plus tard alors les égyptiens se font des retranchements militaires dans des positions clés et les royalistes attaquent les lignes de ravitaillement alors chacun de chaque parti essaye d'acheter les tribus pour faire basculer dans leur camp donc là vous avez une photo d'un cher républicain en fait il a été payé mais rassurez-vous il est aussi payé par les autres donc il peut basculer un jeune journaliste que j'ai bien connu enfin quand il était moins jeune c'était Patrick Seale et Patrick Seale fait en 1962 cette description de la guerre du Yémen mais en dehors des qualités de combat individuel il était évident du moins pour ce correspondant à la suite de conversations avec les prisonniers égyptiens que alors que les égyptiens semblent à certains de savoir pourquoi ils sont là les tribus yéménites combattent un envahisseur étranger au nom de l'islam et de leur mode traditionnel et de forme de gouvernement et bénéficient des possibilités de butin à une échelle probablement inégalée depuis les caravanes dansantes de Saba j'ai rencontré un homme qui avait acquis 80 couvertures égyptiennes un autre avec quelques centaines de boîtes d'excellents haricots égyptiens les enfants étaient vêtus de chiffons de soie parachute et chaque corps royaliste était janché d'armes capturées de bombes bazocas de boîtes de grenades et de cigarettes égyptiennes ça c'est une correspondance de Patrick Seale dont je salue la mémoire puisqu'il est décédé il y a quelques années et qui était un ami relativement proche la crise de Cuba ayant accaparé les américains ce n'est qu'à la fin de novembre que ceux-ci peuvent se saisir du dossier dans la première question et de savoir si les américains vont reconnaître la république yéménite les oppositions sont fortes aussi bien de la part des monarchies arabes que des amis d'Israël qui trouvent que l'on fait trop de concessions à Nasser si vous voulez dans le système du pouvoir américain il y a le groupe qu'on appelle les arabistes en français on dirait les arabisans ce sont généralement les gens qui sont pro-arabe même certains parlent d'arabe d'ailleurs mais là les arabistes sont divisés en deux il y a les arabistes pro-Sahoud et les arabistes pro-Nasser donc ça introduit une facture supplémentaire de division dans le système américain les anglais eux ont peur pour Aden qui est considéré comme indispensable pour la production du Golfe pour le maintien du pétrole sterling j'ai parlé de ça la dernière fois et de façon plus générale pour toute la politique East of Suez d'où c'est le sujet des conversations entre Kennedy et Macmillan au Bermude en décembre 1962 c'est bien la France et la Grande-Bretagne ont un privilège c'est d'avoir des dépendances dans la mer des Caraïbes donc on veut faire un sommet avec les américains on peut le faire chez soi sans demander aux américains de traverser l'océan donc on fait ça à la Guadeloupe la Martinique au Bermude des choses comme ça ainsi de suite c'est utile les allemands n'ont pas d'île dans les Caraïbes les danois ont 2000 si mes souvenirs sont bons alors Kennedy propose un plan à tous retrait des forces de la République arabe unie du Yémen fin du soutien extérieur aux royalistes et retrait des forces saoudiennes de la frontière reconnaissance par les États-Unis de la République arabe du Yémen Faisal regrette l'intention américaine de reconnaître la République yéménite et marque qu'il n'abandonnera pas la cause royaliste Nasser dit oui et Macmillan est contre la reconnaissance mais elle a bien lieu les 18 et 19 décembre par un échange de correspondance entre la République du Yémen et les États-Unis d'un côté les Égyptiens annoncent leur retrait et de l'autre les États-Unis reconnaissent la République arabe du Yémen pour la stratégie américaine pour le Conseil de sécurité nationale du département d'État Nasser est un moindre mal puisqu'après tout depuis quelques années il se montre relativement raisonnable sur une série de dossiers mais en Londres par contre ça provoque la fureur et comme en 1956 il y avait un Suez Group c'est-à-dire de conservateurs radicaux hostiles à l'Égypte se forme de nouveau un nouveau groupe parlementaire l'Aden Group qui fait campagne pour les royalistes yéménites alors Nasser dans son discours habituel du 23 décembre puisqu'il fait toujours un discours le 23 décembre rapport Saïd en souvenir de 1956 a défini la lutte au Yémen contre le colonialisme le sionisme et évidemment la réaction et il fait un gros mensonge en disant que les Égyptiens sont intervenus parce que les Saoudiens étaient intervenus au Yémen alors que c'était l'inverse ça agace Kennedy qui demande à son ambassadeur d'intervenir auprès de Nasser pour faire passer le message que la guerre du Yémen affecte des intérêts vitaux américains dans le Golfe et dans la péninsule arabique il faut que la Nouvelle République entretienne des relations pacifiques et amicales avec les ensembles des états de la région et il y a toujours ce problème culturel avec Nasser c'est qu'il ne comprend pas le système américain et les Arabes en général n'ont toujours eu du mal de ce point de vue-là donc l'ambassadeur américain qui est chargé de passer le message explique à Nasser que l'aide à l'étranger accordée par les Etats-Unis elle est votée par le Congrès et que s'il y a un vote négatif du Congrès la présidence des Etats-Unis n'y peut rien donc il faut ménager l'opinion publique américaine mais à chaque fois c'est pris comme une menace de chantage alors que ce n'est qu'une information réelle il doit donc Nasser il voit un chantage ou une menace et il continue les bombardements de l'Arabie Saoudite alors l'ironie du sort fait que l'administration Kennedy tente d'empêcher Nasser de s'empêtrer au Yémen tandis qu'elle est en train de s'empêtrer au Vietnam si Nasser peut considérer que la reconnaissance américaine est une grande victoire politique il ne veut pas du tout retirer ses troupes du Yémen et Washington se retrouve prisonnier des contradictions arabes l'allié le plus précieux l'Arabie Saoudite manifeste de plus en plus son mécontentement et se rapproche de la Grande-Bretagne mettant fin à longue brouille d'attente de l'affaire de Buraimi dans les années 50 sans marquer publiquement une relation avec le conflit yéminite le ministre saoudien du pétrole yémeni reprend la voie de son prédécesseur Tariki en augmentant la taxation d'Aramco et en lui retirant les deux tiers de la gigantesque concession je vous ai expliqué la dernière fois que les grandes concessions accordées dans les années 30 on n'exploitait pas la totalité du territoire on ne faisait qu'une petite fraction du territoire et donc la stratégie de récupération des pétroles passe d'abord par la récupération des parties non exploitées des concessions ce qu'avait fait l'Irak de Qasim et ce que fait maintenant l'Arabie saoudite alors devant les menaces les Etats-Unis font un geste envers l'Arabie saoudite en envoyant en démonstration un escadron de la flotte aérienne américaine à Dharan ce qui est un signe de protection américaine du royaume du coup les Égyptiens accusent Faisal de se protéger de demander la protection américaine contre la révolution populaire et Faisal répond d'abord en retirant les dernières positions tenues par les fils de Saoud dans le système gouvernemental il faut rappeler l'une des raisons d'opposition entre Faisal et Saoud indépendamment de la lutte pour le pouvoir c'est que Saoud avait l'intention de faire une transmission directe à ses enfants du pouvoir et Faisal et le reste de la famille se coalise contre pour maintenir le système du plus ancien dans la famille en quelque sorte enfin du conseil de famille c'est-à-dire que Saoud a essayé de faire ce que Salman a réussi à faire aujourd'hui alors Faisal dit moi je paye les américains j'achète les armes j'achète ceci etc tandis que toi Nasser tu es payé par les soviétiques alors qui est le vrai indépendant alors on est en début de 1963 dans une position d'équilibre des forces les royalistes armés financés par l'Arabie Saoudite tiennent bon face aux républicains et à l'armée égyptienne si l'armée égyptienne se retire les républicains risquent de s'effondrer en Arabie Saoudite Faisal maintenant contrôle tous les leviers du pouvoir et donc il n'y a pas de risque de voir la monarchie saoudienne s'effondrer et à Washington on considère qu'on n'a pas eu la contrepartie de la reconnaissance de la république arabe du Yémen alors on maintient donc 8 avions de combat F-100 Hadharan avec le risque d'une confrontation directe entre l'aviation égyptienne et l'aviation américaine en avril 1963 l'armée égyptienne lance une grande offensive et élargir le territoire qu'elle contrôle et alors une des possibilités pour Nasser c'est de faire le coup habituel dans ces cas-là on enregistre un gain militaire on dit j'ai gagné la guerre et on s'en va bon ça ne dure pas longtemps en général c'est ce que les américains ont fait au Vietnam et en Afghanistan mais ça permet de partir mais Nasser refuse de cette option et donc maintient ses troupes d'autant plus que d'autres sujets interviennent dans la guerre froide arabe c'est l'Irak on sent de plus en plus un affaiblissement du régime de Qasim en Irak isolé par l'affaire du Koweït l'armée irakienne étant bourbée au Kurdistan en dépit de proclamer la victoire les bombardements de population civile donnent une image très négative dans l'opinion internationale le PDK de Barzani fait des offres de services aux américains même si la gauche du PDK de bon pas de Talabani si de Talabani est hostile aux relations avec les américains Israël a proposé discrètement de l'aide aux royalistes pardon aux Kurdes mais ceci refuse à ce moment-là parce qu'ils ont peur que ce soit rendu public ce qui les disqualifierait complètement dans les opinions publiques arabes et Barzani demande la chute de la dictature incompétente de Qasim accusé de vouloir faire un génocide du peuple kurde et le PDK commence à avoir une base solide en Europe par le biais des immigrés kurdes en particulier en Allemagne et du coup les Turcs sont très inquiets de la diffusion des idées du PDK dans la diaspora kurde en Europe cela dit Qasim socialement continue ses efforts d'amélioration du niveau de vie égyptien irakien en créant des écoles et des hôpitaux mais il se retrouve dans le problème bien connu qu'on peut créer des locaux mais il faudrait ensuite y mettre des professeurs et des médecins et ça c'est plus difficile à se procurer comme d'aucuns s'en aperçoivent aujourd'hui le culte du leader s'exprime autour de Qasim mais ça marque son isolement il n'a pas de partie pour le soutenir l'armée reste infiltrée par les mouvements nationalistes arabes en dépit des efforts de la sécurité alors Qasim isolé s'est rapproché de l'Union soviétique ce qui a augmenté l'inimitié que les occidentaux lui portent et donc alors là on entre je ne dis pas dans une bouteille à l'an parce que le sujet a été peu traité mais dans une des histoires les plus sombres de la région qui est qu'on voit très bien dans les documents d'archives qu'à partir de l'automne 1962 on parle ouvertement à Londres et à Washington d'une chute probable de Qasim et donc on a le fait que les services américains ont commencé à prendre contact avec l'opposition ou les oppositions irakiennes d'autant plus que Qasim ne fait vraiment pas dans la dentelle il a expulsé l'ambassadeur américain parce que les américains ont reçu un ambassadeur du Koweït à Washington ce qui est clair dans une affaire très compliquée dont on a peu de sources parce qu'elle a été peu étudiée c'est qu'à partir de l'été 1962 des contacts ont été pris entre les services américains et le parti basse irakien une tentative du coup d'état a été prévue pour le 15 juillet 1962 et puis a été remise au dernier moment mais dans l'échiquier c'est compliqué parce que les compagnies pétrolières sont hostiles à un coup d'état en Irak contre Qasim c'est ce que dit Kermit Roosevelt puisqu'il est maintenant lobbyiste pour les compagnies américaines donc l'ancien chef de la série Moyen-Orient il explique que mettre les bassistes au pouvoir ce serait pire pour les compagnies pétrolières que le régime actuel de Qasim ce qui prouve qu'Hermit avait un bon diagnostic donc ce qui est clair c'est que les compagnies pétrolières sont plutôt hostiles au coup d'état mais que c'est une action qui vient des services américains et bassistes il faut dire que le basse en 1962 il n'a aucune expérience réelle du pouvoir bon il a un peu gouverné en Syrie c'est tout dont il apparaît aux yeux de l'opinion publique internationale comme un des courants modernisateurs du tiers monde qui pourrait être éventuellement compatible avec les intérêts américains habilement les bassistes obtiennent du mouvement kurde sa neutralité pour le coup d'état à venir en promettant un régime d'autonomie pour le Kurdistan en mi-janvier 1963 Kassim commence à soupçonner quelque chose et dénonce un complot organisé par les services américains et britanniques en collusion avec un état arabe prétendant à tort être un état libéré c'est-à-dire l'Égypte de Nasser dans le même moment on annonce la reprise effective des relations diplomatiques avec la France on parle même d'un coup de foudre entre la France gaulielle et l'Irak de Kassim en tout cas le personnage déclare au monde le 5 février 1963 son amitié pour la France j'en dirai pas autant des anglais et des américains que n'ont-ils pas fait pour asservir l'Irak pour maintenir leur mamie sur nos ressources et voici il y a quelques jours je reçois une note écrite en termes à peine voilée immeusement de changer d'attitude sous peine de sanction que Washington prendrait contre l'Irak comment se permettant de nous tenir à tel langage l'époque hachimite est bien révolue n'essayons pas que notre république est invincible parce qu'elle émane de la volonté souveraine du peuple tous nos ennuis ont commencé avec les impérialistes le jour où nous avons revendiqué nos droits légitimes sur le Koweït regardez donc cette carte il nous donne une carte du Koweït observez cette minuscule tâche verte au sud de l'Irak c'est cela le Koweït la partie usurpée de notre patrie dites-moi je vous prie quels sont les éléments historiques idéologiques ou économiques qui font de cet émirat un royaume ils n'ont même pas l'eau potable ce qui est vrai d'ailleurs à l'époque on fait venir par bateau de l'eau potable du Châtel arabe qui n'est pas très loin enfin qui est à la frontière du Koweït alors de façon un peu préventive Kassim lance un mouvement d'épuration de l'armée parce qu'il soupçonne une conjuration militaire bassiste alors elle existe puisqu'elle est dirigée par Ahmad Hassan al-Bakr qui est un ancien officier libre de la révolution de 58 et qui est un des leaders bassistes et lui qui dirige la section militaire du parti basse en Irak c'est un originaire de Tikrit l'huile sunnite qui a été réceptible aux nombreuses idéologies progressistes de l'époque et né en 1941 Bakr est un ancien enfin connu la révolte a participé ou à la révolte de 1941 entière donc comme Bakr sent que Kassim s'est en train de bouger décide d'avancer le coup d'état qui a eu lieu le 8 février 1963 ou 14 du mois de Ramadan donc on appelle cette seconde révolution égyptienne la révolution du 14 Ramadan la première est en 58 essentielle du 14 juillet référence française oblige donc l'aviation bombarde le ministère de la défense où se trouve le bureau de Kassim c'est une nouveauté dans les coups d'état arabe jusque là on ne bombardait pas par l'aviation l'intéressé tente de rallier les loyalistes mais se rend compte qu'il dispose de peu de soutien il cherche ensuite à négocier sa reddition mais il n'en est pas question les seuls à essayer de défendre Kassim ce sont les communistes mais la radio est prise d'assaut par les conjurés qui annonce qu'Abdel Salam Arif a pris temporairement les fonctions de président de la république il avait été tenu à l'écart du coup d'état et les bassistes ont vu en lui surtout un prête-nom permettant de rallier les nationalistes arabes non-bassistes la proclamation veut être un retour à la révolution de juillet 58 trahie par Kassim et Bakker est chargé de former le gouvernement après une pause durant la nuit les combats reprennent à l'aube du 9 février Kassim se rend inconditionnellement vers midi il implore sa grâce auprès d'Arif qui la refuse une cour martiale est immédiatement formée il est condamné à mort et immédiatement exécuté on diffuse la photo de son cadavre comme vous l'avez ici pour bien montrer aux autres qui sont morts et donc la résistance est futile comme dirait Kanker et plusieurs des collaborateurs dont Madawi sont aussi exécutés il est certain que l'absence de mobilisation populaire lors de la chute repose sur le sentiment de stagnation et d'impasse politique qui s'était installé depuis 1961 avec son jeu de bascule entre les différentes forces du pays il s'est anéni ceux qui le soutenaient au départ comme les Kurdes ou il les a affaiblis comme les communistes les choix qu'il a fait dans la période comme les revendications sur le Koweït la guerre civile avec les Kurdes la pression sur les compagnies pétrolières même s'ils ont eu une approbation populaire au départ ça s'est traduit ensuite par des échecs et des aboutissements alors Kassim a été depuis réhabilité au moins partiellement aujourd'hui les historiens passent leur temps à réhabiliter certains et à condamner d'autres c'est la nouvelle mode tout le monde reconnaît que s'il était très imbue de lui-même il a été d'une très grande honnêteté ne s'est pas enrichi au pouvoir après les violences de la révolution de 58 et de la répression de Mossoul il s'est plutôt montré d'une grande monciétude la plus grande partie des condamnés à mort ont été relâchés en 61 et en retrouvent certains lors de la révolution de Ramadan la leçon ne sera pas perdue pour ses successeurs qui seront beaucoup plus violents et bien plus vindicatifs de même il a reconnu officiellement les différentes composantes de l'Irak comme le montre le drapeau irakien de l'époque donc le noir blanc vert qui signifie les couleurs arabes avec un soleil au centre qui représente les Kurdes et une étoile qui représente les chrétiens donc c'est la symbolique du drapeau irakien de l'époque de Kassim sa guerre contre les Kurdes avait en jeu le pouvoir et non la disparition de l'identité kurde Kassim était essentiellement un nationaliste irakien rejetant à la fois les nationalismes arabes et kurdes en revanche il mettait sur le même pied d'égalité toutes les composantes irakiennes qu'elles soient ethniques arabes et kurdes et religieuses sunnites chiites musulmans chrétiens au début 1963 le Basse irakien est une organisation de révolutionnaires professionnels avec des effectifs réduits il aurait 850 membres à titre plein et une quinzaine de milliers de sympathisants et on trouve que ces chiffres seraient probablement surévalués le coup d'état a été très minutieusement préparé et a profité de l'absence de la plus grande partie de l'armée engagée au Kurdistan il est certain que la CIA a participé à la préparation du coup d'état qui a été très bien accueilli qu'on pouvait voir sur ce document à Washington ultérieurement une remarque persistante fera du jeune Saddam Hussein l'un des contacts de la CIA à l'époque et il semble qu'il y a un fond de vérité dans cette affaire Saddam était alors exilé au Caire où il poursuivait des études supérieures et complétait sa formation politique et il aurait été en liaison avec l'antenne de la CIA au Caire mais il n'a joué qu'un rôle mineur il était encore un relatif jeune homme à ce moment-là le coup d'état même si les Égyptiens ont probablement participé au montage a eu lieu enfin la préparation a eu lieu à Beyrouth et à Damas la CIA la CIA aurait d'abord fourni du financement et la promesse d'un soutien américain immédiat au coup d'état le jeune Saddam lui est un cousin de Bacr ce qui va lui voir une promotion rapide à la suite de la révolution on est là dans un double jeu à la fois de la filiation politique le parti basse et les liens de sang qui mettent des groupes de race à beyr de solidaires dans la lutte pour le pouvoir certaines sources évoquent une participation du Koweït dans l'affaire dans un entretien avec le journal égyptien Al-Aram le 27 septembre 1963 le roi Hussein a rejeté les accusations contre lui de collusion avec l'impérialisme en renvoyant au rôle de la CIA dans le coup d'état irakien il indique que les réunions les plus importantes entre les bassistes et les américains ont eu lieu à Koweït d'où la source d'accusations sur le Koweït en tout cas le rôle de l'Egypte de Nasser dans le coup d'état organisé par le basse et la CIA n'est pas très clair il y a quelque chance qu'il soit quand même informé immédiatement le basse a formé une milice contre la garde nationale dont la mission est de liquider au sens le plus littéral de terme tout soutien de l'ancien régime une tempête de terreur frappe alors l'Irak des milliers de personnes sont exécutées avec en premier lieu les communistes cela frappe aussi bien les cadres intellectuels du pays que les gens du peuple alors là encore il a été affirmé et cela semble être confirmé que la CIA aurait fourni des listes de gens à éliminer physiquement alors dans cette affaire qui est compliquée d'abord parce qu'on a la même affaire dans le coup d'état en Indonésie en 65 dans les massacres de 65 en Indonésie et ça c'est aussi vérifié pour l'Indonésie la presse internationale évoque les listes tout de suite le journaliste de l'AFP le 14 février publié dans le monde le 14 février 63 un témoignage d'un acteur qui lui dit nous avons des listes de tous les communistes du pays ils ne peuvent pas nous échapper et dans le monde du 15 février Edouard Sable mentionne aussi l'existence de ces listes fournies Hussein dans son entretien du 27 septembre parle de listes transmises par la radio ce qui semblerait la base de la liste serait une liste compilée à l'ambassade américaine à Washington enfin Washington en 62 sur la base des participants irakiens à la conférence de Moscou pour le désarmement et la paix en juillet 62 cette liste existe dans les archives américaines donc voilà cette affaire très compliquée curieusement complètement ignorée quand on vous parle de l'administration Kennedy le coup d'état de l'Irak est passé sous silence et je n'ai vu aucune étude à part quelques deux ou trois articles aucune étude sérieuse sur la participation américaine vous comprenez très bien que si on montre la liaison entre la CIA et le bas irakien c'est plutôt gênant pour les épisodes suivants de l'histoire de la région et du côté bassiste et du côté américain alors les une bonne part des cadres de la guerre nationale qui fait des massacres ont été formés aux Etats-Unis dans des programmes de formation policière dans le cadre d'actions pour le développement les communistes parlent de bandes armées organisées sur le modèle nazi Moscou proteste contre la terreur sanglante dont sont victimes les communistes irakiens du coup en reprins l'Union soviétique reconnaît le Koweït et lève son veto à l'entrée de l'émirat à l'ONU et maintenant l'Union soviétique apporte son soutien aux revendications kurdes bon ça va vous rassurer Arif devenu président de la république son premier acte c'est de se faire proclamer maréchal c'est la règle donc je le disais c'est l'équivalent du field marshal anglais et non pas du maréchal français alors il justifie l'élimination des communistes par le fait qu'ils sont les pires ennemis de la nation arabe nous croyons en Dieu dit-il alors que les communistes professent l'athéisme ils sont en plus les ennemis du peuple arabe et œuvrent pour sa désunion et sa désintégration leur politique étrangère est en outre inspirée par l'étranger la radio du Caire exprime sa joie tous les ennemis du peuple arabe finiront comme Kassim mais les postes essentiels sont tenus par des noms nassériens en tout cas la première geste c'est de reprendre les relations diplomatiques entre l'Egypte et l'Irak le 21 février Nasser célèbre le cinquième anniversaire de la création de la réélu la délégation irakienne a grand enthousiasme populaire il salue les grandes victoires arabes l'Algérie le Yémen l'Irak la révolution du XIV ramadan mais se tient en retrait sur la question de l'unité arabe il n'y a pas de révolution fidèle à Nasser, mais Nasser est fidèle à toute révolution menée par un peuple libre, dit-il. Il s'en tient à une unité de but entre les pays arabes libérés et écarte le slogan précédent d'unité des rangs. S'il a des griefs envers les bassistes syriens, ce n'est pas le cas avec les bassistes irakiens avec lesquels il n'a pas eu de contact jusque-là, sauf pour quelques jeunes comme Saddam Hussein qui ont été exilés. au Caire. Et donc Nasser se déclare prêt à discuter et à collaborer avec les bassistes. Alors, la délégation irakienne qui est arrivée au Caire, dit qu'ils sont d'accord pour l'unité arabe mais il faut d'abord que la situation se stabilise en Irak. Mais que la chute du gouvernement cis-sioniste séparatiste en Syrie est proche. Car les bassistes syriens ont fait savoir qu'il y avait un coup d'État en préparation à la masse. En tout cas, les communications sont rétablies avec le Koweït. Des discussions sont entreprises entre Kurdes et pouvoir central. Talabani est envoyé à Bagdad. Talabani, je te rappelle, c'est le chef de l'aile gauche du PDK. Mais les Kurdes veulent une véritable autonomie et la constitution d'une forte armée moderne, c'est-à-dire une véritable indépendance de fait. Alors, Talabani va avoir Nasser. Selon le récit qu'il a fait dans ses mémoires de Talabani, Nasser désapprouve la violence, la mort de Qasim, le massacre des communistes. met ce monde favorable à une solution à la Yougoslave pour l'Irak, une fédération entre la partie kurde et la partie arabe du pays. Ensuite, la délégation kurde va en Algérie pour rencontrer Ben Bella qui dit que, vous voyez, rappelez-vous ce que les Français ont fait. Ces idiots ont refusé l'autonomie algérienne. Du coup, on a dû prendre notre indépendance. Voilà ce que Ben Bella explique aux Kurdes. Mais les négociations s'enlisent sur la question du territoire kurde. Est-ce qu'ils couvrent l'ensemble des vilayettes de Mossoul et à qui appartiennent les champs pétroliers dans la zone concernée ? Si Mossoul est une ville très majoritairement arabe, l'arrière-pays du vilayette est surtout kurde. c'est là toujours le même problème. On a toujours pour en dire il y a les Kurdes, il y a les Arabes, etc. Mais en fait, les populations sont mélangées. Et dans ces affaires-là, vous avez régulièrement le fait que vous avez une vieille civilisation arabe urbaine dans les villes et des Kurdes dans les campagnes. ce qui complique évidemment les tracés à faire. En tout cas, les États-Unis apportent un soutien immédiat au nouveau pouvoir à Bagdad, mais avec discrétion pour ne pas embarrasser le nouveau régime. et on voit que ça crée un rapport de force suffisant en faveur des nationalistes arabes pour que l'Arabie saoudiste cesse de soutenir les royalistes. Parce que la hantise de Washington au début de 1963, c'est l'entrée de l'armée égyptienne en territoire saoudien, ce qui forcerait les Américains à intervenir militairement en Arabie saoudite. Alors, on fait une médiation des Nations Unies, on a un vieux cheval de retour, je veux dire, c'est Ralph Bunch, le médiateur de 48-49 en Palestine, qui est envoyé au Yémen. Il est Ralph Bunch, c'est maintenant sous-secrétaire des Nations Unies aux affaires politiques. Je rappelle qu'aux Nations Unies, il y a deux règles, enfin, il y a une règle essentielle, c'est que le secrétaire général des Nations Unies ne peut pas être issu d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, le maximum qu'un Américain peut accéder dans la hiérarchie des Nations Unies, c'est sous-secrétaire d'être aux Nations Unies. Et d'autre part, on est encore dans une situation de ségrégation raciale aux États-Unis et Bunch, qui est noir, comme vous le savez, ne voulait pas vivre à Washington qui était une ville extrêmement ségrégée. Il préférait être aux Nations Unies, à New York, où la ségrégation était beaucoup plus faible. Avec le rappel que j'ai indiqué qu'une des raisons de la déségrégation raciale, c'est justement le problème de l'indépendance de l'Afrique. Plus vous avez des ambassadeurs africains à Washington, moins vous pouvez leur refuser l'entrée dans les restaurants et dans les hôtels. C'est des choses concrètes. Alors, il y a donc annonce américaine d'une protection de l'Arabie saoudite, mais en même temps, il demande aux Saoudiens de cesser l'aide aux royalistes. Alors, on est aussi royalistes que le roi, si je veux dire, mais la suite au prochain numéro. est la suite. Sous-titrage ST' 501 Merci.